C'est bon pour toi ? C'est bon pour toi ? Attention ! Salut Patrice ! On est au dernier jour de l'E3 Là on est dans un stand qui permet aux gens de découvrir Assassin's Creed 2 par eux-mêmes, ils peuvent pas y jouer mais ils peuvent le voir le voir jouer par quelqu'un. Alors il y a quelques années on s'était déjà rencontrés, tu m'avais expliqué pourquoi t'avais eu d'un coup l'idée de faire ce jeu-là en fait ça vient d'un petit bouquin que t'as lu quand t'étais plus jeune est-ce que tu peux nous rappeler un peu cette histoire-là ? Bien sûr je peux te rappeler les prémices ou la genèse en fait d'Assassin's Creed ça vient d'une lecture que j'avais fait à propos des sociétés secrètes et le premier chapitre était sur les achachines et j'avais ça m'a fait rêver en fait d'une certaine manière et je me suis dit que ça serait sûrement un bel univers à exploiter donc c'est vraiment ça c'est la genèse, la prémisse du tout et ensuite on est parti en fou, on a créé une machine qui te permet de revivre la vie de tes ancêtres ça c'est un flash comme ça en prenant ma douche des fois c'est... non mais j'ai appris qu'en prenant sa douche la chaleur de l'eau fait en sorte que le neurone s'active plus pour ceux qui sont en toilette par contre c'est... non c'est l'inverse c'est le premier endroit bon pour le premier Assassin's Creed ça suit d'assez près ta lecture là Assassin's Creed 2 ça se passe à la Renaissance donc en fait tu as gardé le principe de l'assassin et tu l'as extrapolé à une autre époque mais à l'époque tu me disais aussi que tu avais plein d'envie que tu voulais faire le temps de Jésus comment tu t'es arrêté, qu'est-ce qui a fait que tu t'es arrêté sur la Renaissance ben pour plusieurs raisons tout d'abord je suis un un amateur, un amoureux de l'Italie pour y avoir habité pendant un an quand j'étais adolescent alors tu vois il y a tout le temps, on revient toujours à ça les fantasmes de la jeunesse et ensuite ben c'est un moment pivot de l'histoire la Renaissance italienne qui va amener toutes les autres Renaissance européennes ben c'est vraiment un moment où le monde bascule donc avant ça c'est Dieu qui est au centre de l'univers humain et à partir de la Renaissance l'homme avec un grand H prend sa place c'est la naissance du monde moderne la naissance des banques la naissance de l'argent avant ça c'était le troc qui venait le truc et pour un Assassin's Creed c'est ce qu'on veut exploiter c'est ces moments pivots là ensuite l'Italie très rapidement j'ai senti que l'équipe pouvait réaliser ces villes qui sont Florence, Venise et la Tosca on pouvait reprendre des éléments du premier et refaire les villes alors qui dit Italie dit forcément Rome ça s'inscrit deux peuvent pas faire l'économie de Rome on verra tu veux pas nous le dire j'aime garder les secrets sinon moi je suis pas du genre à écouter les trailers avant d'aller voir un film parce que sinon je veux dire c'est quoi le plaisir ? tu comprends ? j'aime ça au Québec on dit on fait son agace bon alors tu fais ton agace faut quand même que tu me dises deux trois petits trucs par exemple on sait que dans Assassin's Creed 2 on va pouvoir faire plus de choses en tout cas ça va être plus varié que dans le premier et il y a des petites nouveautés par exemple un truc que je trouvais dingue c'est la machine volante de Léonard de Vinci en fait c'est quoi ? c'est un ami à lui en fait Léonard de Vinci ? c'est un ami de la famille ? Léonard de Vinci c'est le meilleur ami de Etio notre personnage principal le nouvel ancêtre de Desmond ils deviennent amis dans des circonstances très très précises qu'encore une fois je ne révélerai pas et tout au long du jeu en fait Léonard devient l'inventaire particulier pour Etio c'est lui qui lui fait tout ce qui est upgrade je ne sais pas le nom en français mais il fait ses lames rétractables il en fait deux cette fois-ci et oui il fait l'aile volante qui est à la base seulement un sketch lorsqu'on a commencé à faire nos recherches sur le personnage on a revu toutes les machines qu'il a inventées ou du moins qu'il a dessinées et on s'est demandé admettons qu'il l'avait fait comment on aurait pu inclure ça dans le jeu ? mais j'imagine que ça ne va pas être le seul gadget un peu spectaculaire de Léonard de Vinci, il va y en avoir d'autres ça c'est le premier un petit indice quand même comme je dis c'est celui qui crée les armes tout ce qui est l'amélioration des armes de Etio c'est Léonard qui les forme ensuite voilà, sky is the limit c'est sûr on sait qu'on va retrouver le cheval aussi est-ce qu'il va y avoir des améliorations du côté du cheval ? est-ce que vous avez réinventé ce truc-là aussi ? est-ce que le cheval va avoir la même utilité que dans Assassin's Creed 1 vraiment la même ou est-ce que ça va être un peu différent ? c'est principalement le même gameplay, le cheval on a trouvé qu'il était quand même assez bien on ne pourra pas galoper en ville par exemple ? pas en ville non parce qu'à Venise c'est plutôt des bateaux qu'on va avoir d'accord voilà, c'est bien ça cette fois-ci par contre, au-delà du cheval ce qu'on a changé c'est plutôt la partie royaume d'accord donc il n'y a plus cette idée d'un royaume avec des villes et que tu dois voyager entre elles donc ça, ça n'existe plus mais ça c'était chouette d'aller d'une ville à l'autre et d'entre deux villes d'avoir déjà de pouvoir faire du combat de pouvoir escalader des petites tourelles c'était super chouette il n'y a plus ça ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire le contraire, c'est ça ce qu'on a enlevé c'est juste un royaume vide en fait on a recréé l'Italie, on a Florence, on a la Toscane on a ce qu'on appelle les Wetlands et Forlix et dans les parties countryside, la partie campagne on a mis des villes aussi d'accord donc il y a des missions cette fois-ci mais oui, comme tout le reste, tu peux t'amuser avec le jouet et faire ce que tu veux mais il n'y a plus cet endroit un peu différent peut-être mais aussi un peu plus dans une baisse d'énergie on a voulu faire en sorte que même lorsqu'on se promène avec le cheval j'ai des missions à faire et le tout est inscrit aussi dans la trame narrative donc on a créé l'Italie plutôt que de créer un faux monde pour le joueur